ok donc c'est parti donc l'objectif aujourd'hui c'est la petite bosse là haut là il n'y a pas de risque d'avalanche quelconque on voit qu'il ya un bon rejet il n'y a pas de souci donc on va partir tous ensemble voilà on est jusqu'à 5 mètres entre nous il n'y a pas de souci on peut même marcher l'un côté de l'autre il n'y a pas de problème pour l'instant et ensuite on va et ben on va essayer de monter au moins raide on va essayer de s'adapter au terrain et de passer là où c'est le moins raide voilà donc a priori plutôt sur la gauche en montant rejoindre l'arête et au final essayer de d'aller vers le sommet allez c'est parti donc là on va aborder les pentes un petit peu plus raide donc l'idée c'est d'essayer de se se passer un petit peu on va mettre 20 30 mètres c'est à dire à peu près une conversion d'écart entre nous donc moi je vais m'avancer et à ma première conversion bah je vous propose que il y en a un qui partent et ainsi de suite on essaye de s'écarter comme ça donc n'hésitez pas à bien garder vos distances ici parce qu'on voit que le rejet n'est pas si bon que ça donc on n'accélère pas on garde un rythme le même rythme que vous aviez mais surtout vous vous gardez bien les distances que vous avez entre eux ok on sort des pentes donc on est sur la crête donc il y a beaucoup moins de risques on est moins exposé on a plus rien au dessus de la tête donc on peut se rapprocher si vous voulez et on va continuer tranquillement comme ça jusqu'au c'est attention pour ceux qui n'ont pas de stop ski évidemment ne pas faire partir les skis à l'instant parmi on va aborder la pente à la descente donc on connaît pas trop les conditions on voit pas on voit que ça plonge la pente est un peu plus marquée donc je vais y aller en premier d'accord et ce qu'on va faire c'est que vous restez vraiment à proximité de mes traces voire dans mes traces jusqu'à moi on y va un par un et on se rejoint comme ça vous voyez la petite coulée qui est parti on voit que le rejet elle est en train de disparaître donc on garde bien nos distances et on va vraiment évoluer en gardant nos distances donc là je vais y aller en premier et puis je vais me mettre en sécurité dans la coulée c'est vraiment là où on craint moins comme ça ça nous permettra de diviser la pente en deux et vous me rejoignez un par un comme d'habitude jusqu'à ce qu'on se mette en sécurité et puis on repartira d'ici ok donc là on va sortir des pentes on arrive vraiment sur un terrain vagomé quasiment plat donc on peut skiller ensemble on était juste la distance de sécurité minimum et on y va comme ça faites attention aujourd'hui ok 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 ok